Yo Yoist ! J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, au moment où sort cette vidéo on est à quelques jours du championnat de France Yu-Gi-Oh ! Plus de 2300 joueurs, je vous avoue que j'ai beaucoup trop hâte d'être sur place, je suis là-bas dès le vendredi Et voilà, pour pouvoir s'inscrire, arriver le samedi matin tranquille, décompressé, avoir bien dormi, ça c'est ce que j'espère La réalité c'est que ça sera bien trop différent, en tout cas ce qui est sûr c'est que je suis content parce que j'ai enfin trouvé un deck pour pouvoir jouer Je vous l'avais annoncé sur Twitter, j'ai pas mal train là sur ces dernières semaines et je suis content d'avoir trouvé du temps pour pouvoir tourner cette vidéo là Cette vidéo là elle est assez simple, je suis parti de l'idée de, j'étais en train de travailler mon side et je me suis dit ok, qu'est-ce qu'il faut que je prévois dans mon side Comment va être le format, qu'est-ce qu'on risque de retrouver, parce que là on est sur un format quand même assez flou, il y a eu assez peu de tournois depuis la banlist Et on sait pas vraiment qu'est-ce qui va être réellement représenté, sachant qu'en plus de ça il y a Wild Survivor qui est sorti entre temps avec potentiellement Vankichul Le retour de Dino, on a vu au final CCF il y avait un Dino, ce genre de choses auxquelles je me suis dit ok, il faut que je prévois ces choses là Et je me suis, voilà c'était un petit brainstorm perso et je me suis dit mais attends c'est dommage de penser à tout ça, réfléchir à tout ça En discuter avec des collègues, avoir les points de vue d'un petit peu tout le monde et de pas le partager avec vous Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris selon moi les 22 decks qui seront en tout cas le plus représentés potentiellement au CDF Et on va essayer de les classer, alors je sais que ça se rapproche beaucoup d'une tierce liste, quels sont les decks les plus forts du format Là en l'occurrence je pars plus sur quels sont les decks qui seront le plus représentés Je fais vraiment une différence entre ce qui va être représenté en termes de nombre et ce qui sera fort en termes de puissance Par exemple je prends l'exemple de Vankich qui pour moi est un deck qui s'adresse à des très bons joueurs Parce qu'il y a beaucoup de contrôle, beaucoup de connaissances du jeu à avoir C'est un deck qui risque d'être très fort mais qui sera pas forcément très représenté de par sa récente sortie, de par son prix et de par son skill Parce qu'il faut vraiment, voilà le deck est quand même assez compliqué à jouer pour avoir essayé de me train un petit peu C'était un peu ma première porte de sortie, j'ai vite abandonné, je me suis dit c'est mort, j'ai 10 jours pour apprendre à le jouer Je vais faire des erreurs, c'est pas possible, je préfère largement y aller avec un deck avec lequel je suis plus confiant D'ailleurs je vous conseille de faire la même chose, toujours choisir un deck que vous connaissiez beaucoup mieux Plutôt qu'un deck fort avec lequel vous allez juste connaître le combo de base et rapidement faire des erreurs Bref ça c'était une petite aparté personnelle Ce que je voulais vraiment vous dire avant de commencer la vidéo c'est que prenez pas ça comme une tier liste de puissance Mais vraiment ma tier liste personnelle, déjà prenez pas ça au pied de la lettre Mais plutôt que ma tier liste personnelle comme ce que je pense on va potentiellement le plus croiser au CDF Voilà bref j'espère que l'intro était pas trop longue J'essayais surtout d'être clair parce que je voulais pas que ça soit mélangé dans les esprits Et je veux pas qu'on vienne me voir au CDF en mode Ouais t'as dit que ça serait ultra représenté et je l'ai jamais affronté Bah ça c'est le risque hein clairement Et puis surtout bah je suis encore une fois pas un ultra joueur compétitif professionnel Enfin juste mon avis de ce que potentiellement je connais De potentiellement on peut voir Et on essaye, voilà j'essaye de vous donner un petit peu mes arguments pour que vous puissiez étayer tout ça Si cette vidéo vous plaît bien évidemment le pouce et l'abonnement C'est pas obligatoire mais ça fait toujours plaisir Le petit commentaire pour me dire si vous êtes d'accord ou si vous êtes pas d'accord et pourquoi Parce que bah c'est toujours important de comprendre ce que vous pensez Et c'est parti pour cette vidéo Ok donc on se retrouve sur un petit écran Bah une liste prédiction très classique Les 22 decks sont juste ici Bon pas de surprise hein c'est que des decks qui sont très représentés Ou représentés ou connus en tout cas Globalement des trucs assez récents On va commencer avec Branded Branded moi je dirais très présent En fait c'est très présent, ultra présent C'est vraiment un des deux Il peut pas être dans les autres Alors c'est vrai que j'ai pas présenté les catégories Mais on a ultra présent, très présent, moyennement présent Peu présent et très peu présent Si j'avais pu rajouter un truc qui est genre absent Je l'aurais fait mais très peu présent ça suffira Ecoutez Branded c'est un deck qui a beaucoup de support Il a été touché par la belle liste Oui mais il reste quand même très fort On va sur une méta J'ai l'impression Plutôt de Boardbreaker Comme on a pu l'avoir avec une méta P.K. il n'y a pas si longtemps que ça Lorsque D.P.E. était méta Et dans une méta Boardbreaker Branded se met pas si mal C'est plutôt bien Ça me rappelle un peu le format de l'année dernière Où il y avait beaucoup de sourds soul etc Donc il risque d'être très présent En fait la raison pour laquelle je pense qu'il sera ultra présent Ou très présent Faudra que je me décide entre les deux J'essaie d'étayer un petit peu avec mes infos pour la raison C'est que c'est un deck qui a plus d'un an et demi Peut-être même deux ans Non un an et demi déjà Bon c'est déjà pas mal Et en fait depuis un an et demi Il a énormément de support Il fait partie du lore principal On a encore eu des cartes dans Siyak Donc tout le monde a les cartes Et ceux qui ont commencé à jouer Branded à l'époque On a juste gardé leurs cartes Et on a juste continué de jouer le deck Parce qu'il a jamais eu de réel hit On va pas se mentir Donc Bon je vais laisser ultra présent Je pense qu'il sera présent Parce que tout le monde a déjà le deck Et ceux qui avaient d'autres options D'autres portes de sortie Pré-banlist Bah se sont peut-être rabattus là-dessus Post-banlist Alors attendez Je vais essayer de les remettre dans l'ordre Parce que j'ai mis ça là Mais c'est que je voulais mettre autre chose En fait Voilà Mathmec Tac Alors J'explique pourquoi Mathmec Le deck Mathmec Là j'ai mis un Firewall Pour parler des Cybers Alors quand je parle de Cybers J'englobe tout ce qui est Cybers C'est aussi bien les combos De débiles Avec les Firewalls Et tout un engine de base Aussi bien Bah les Inisters Par exemple Je voulais pas faire une catégorie à chaque fois Il y avait déjà bien assez de deck à traiter Donc Donc voilà Donc Mathmec Moyennement présent Dans le sens où le deck Je pense Est toujours aussi fort Alors toujours aussi fort C'est à dire que le Go 1 Il suffit qu'il fasse 2 spé level 4 Le Xyz Etuto Circular Oui c'est à 1 Mais globalement Il va faire le même combo Sauf qu'il commence pas par Circular Mais c'est très fort quand même Là où Mathmec A globalement beaucoup perdu C'est surtout sur son grind game Et qui devient Beaucoup moins fort On va pas se mentir Et surtout Bah il perd un peu Ce one card combo Qu'il avait avant Avec Circular Donc Mathmec Moyennement présent Parce que c'est moins fort Là où il était plutôt très présent Si Circular N'avait pas été touché Par contre Tout ce qui est Cybers Je pense qu'il sera relativement Peu présent Moi le premier par exemple Je comptais jouer Inister C'était une de mes portes de sortie Les principales Pendant plusieurs semaines Plusieurs Ouais semaines Je me rends pas trop compte En tout cas J'envisageais de jouer le deck Le problème c'est qu'on est dans une méta Boardbreaker Donc potentiellement On deckait de jouer Mais une deck En fait si tu poses un rival Ou même si tu poses Les autres Firewalls En fonction des versions que tu joues Bah t'es très fort Faible Parce que Tu te retrouves dans une situation Où t'as claqué toutes tes ressources Et tu te retrouves Tu te retrouves Un peu faiblichon Cependant Le Super Firewall est quand même très bon Donc il y a moyen que ça soit Un peu représenté Peu représenté Je pense que c'est Peu présent Je pense que c'est le bon truc Très peu présent Ça serait un peu Voilà Craché au visage du Craché au visage du deck Là je pense pas que ce sera le cas Dark World Alors pourquoi j'ai mis Dark World Parce que Dark World On l'a pas vu depuis un petit moment Dans la méta Mais n'y de rien J'ai mis Dark World Parce que je pense sincèrement Que Droll Disparait un peu du format Il était surtout présent Pour Pour supérer les samouraïs Pour d'autres decks Bien évidemment Mais un peu moins présent Je pense En tout cas pas forcément main deck Là où Dark World Se met très très bien Du coup dans ce genre de format Je pense pas que ce soit Ultra représenté non plus Mais je pense qu'il y a Il y a moyen qu'on en croise En fait c'est surtout ça le truc Et on sait que Dark World Peut poser des boards Très fort On sait que Dark World Peut poser des vides mains Donc Un petit peu relou Je pense qu'on risque d'en croiser De là à dire très peu présent Je ne pense pas Mais Peu présent Pas forcément ultra représenté Dino Moi je dirais très présent Pas forcément ultra présent Parce que Dino C'est un style de gameplay Qui est quand même assez particulier Il y a beaucoup de liste Go second Moi je dirais Très présent Pas ultra présent Comme peut l'être Branded Il y aura quand même toujours plus de Branded Que Dino Je pense Même si le deck Dino Coute vraiment plus grand chose Avec le support Wizzou Mais Le deck reste fort Il était en finale du CCF Ça flippe tous les bornes Ça veut dire que Si tu arrives à toucher du CT Bah tu vas gérer clairement Les caches tirées adverses Donc C'est cool Il y a moyen de jouer Ce deck là Très présent Je pense que c'est respecter le deck Sans pour autant Lui manquer de respect Sans pour autant Le surévaluer Ou sous-évaluer Je pense qu'il sera très présent Je pense qu'il y a moyen Qu'on en croise régulièrement Peut-être moyennement présent En vrai je ne sais pas J'hésite un peu entre les deux Mais très présent C'est possible A faire attention quand même Parce que le deck Étant assez budget Il y a peut-être pas mal De decks de joueurs Qui se sont rabattus là-dessus En mode Il n'y a quasiment rien à acheter En plus Que les trucs de base Les trucs chers C'est les staples à côté Et let's go Une fois que tu as prospérité Et quelques cartes Qui vont à l'intérieur Le deck coûte plus Et lui si cher que ça Et même la nouvelle tuto Quand même tu veux jouer Trois fois l'exemplaire La nouvelle tuto Ça ne coûte que 90€ Alors attention Que 90€ C'est déjà une somme Mais Peut-être que ça va un peu augmenter Ou peut-être un peu baisser Peuvent être d'autres decks Pardon Et de leash Alors pourquoi j'ai mis de leash Encore une fois Sur le truc de En vrai il y a moyen Que les gens en retard Sur un deck Qui connaissent Et qu'ils aiment bien Le leash Ce ne met pas si mal Dans une méta boardbreaker Alors je ne dis pas Que ça sera forcément Une méta boardbreaker Mais je dis que c'est possible Que ça le soit Parce que j'ai l'impression Que contre cash tira Ou contre dino Les entraps Elles vont pas faire 5000 trucs Contre brandette C'est pareil Il va falloir avoir Des combos de 2 entraps Ou avoir la bonne entrape Ultra ciblée Etc Et étant donné qu'on est J'ai quand même 22 decks On est sur une méta Qui est très large C'est difficile d'avoir Des entraps Qui sont impactantes Contre tout le monde Là où les boardbreakers Peuvent souvent solutionner Ce genre de problème Donc leash peut être une solution Cependant je pense Ça sera peu représenté Parce que leash A un peu été repris Remplacé entre guillemets Par la brinte C'est à dire qu'aujourd'hui Si tu veux jouer un deck trap Un deck trap J'ai trop de mal à parler Il est tard au moins Je regarde C'est infâme Désolé si c'est dérangeant pour vous En fait leash A un peu été représenté Par la brinte Pour moi Parce que la brinte Fait plus de choses En plus relou En plus générique Et en plus complet Donc il y a moyen Que la brinte Soit très présent Ou moyennement présent Je dirais qu'il y a quand même Plus de dino Que de la brinte Parce que dino Voilà le deck Coute vraiment pas cher Donc la partie budget En fait va rentrer en compte Mais il y a moyen Que la brinte Soit très présent Et là où j'ai mis Également trap tricks Et je pense que trap tricks Peut être autant présent Que la brinte C'est que trap tricks On a eu un deck de structure Il y a vraiment pas longtemps Le deck coûte plus si cher que ça Je suis même pas sûr Qu'il y ait des trucs Si cher que ça A l'intérieur de trap tricks Donc le fait que le deck Est sorti il y a pas si longtemps Que ça Qu'on est quand même 2300 joueurs Sur les 2300 joueurs T'as pas 2000 joueurs Enfin je veux dire T'as pas une grande Grande majorité de joueurs Qui ont tous les staples Etc Donc ça veut dire Qu'il y en a qui vont forcément Venir avec des decks Un peu budget Même si c'est le CDF Tout le monde a fait des efforts Etc J'en suis conscient Mais ça reste une très bonne Alternative budget Un peu comme peut l'être dino En fait finalement Exocister Alors Exocister Pas forcément le deck pur Parce que Le deck Exocister Je le rentre plus Dans 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 tout ce qui va être Firewall Là je parle plus de la version Avec Avec Sprites En l'occurrence Je pense que ça sera Moyennement présent Parce que Je suis pas certain Que ce soit la meilleure Variante de Sprites D'ailleurs on va traiter Sprites tout de suite Ça sera fait Tac Je pense que Runic Sera moyennement présent Également Là où Sprites pur Ou avec Un petit peu de Runic Ou avec Un petit peu de De Mince Comment ils s'appellent Les petites bêtes Level de J'ai oublié Là Peut être très présent Peut être moins présent En fait c'est toujours C'est toujours très discutable En fait Il y a moyen Que Sprites soit très présent Parce qu'encore une fois Comme Branded C'est des cartes C'est des potes Donc c'est il y a plus d'un an Et beaucoup de gens Ont ces cartes là Et le deck reste solide Ça mire à gagner Il y a pas longtemps avec On le voit récemment Ça a gagné le CCF Donc il y a moyen Que ce soit ultra présent Mais avec les versions Plutôt pures Les alternatives Avec Runic Qui a quand même Était pas mal touché Par la banlist Et les alternatives Avec Evil Twin Pour moi Ça serait quand même Vachement moins présent En tout cas C'est peu probable Qu'on en croise Flunder Alors moi je dirais Flunder peu présent Dans le sens où Flunder c'est très fort Mais Flunder a quand même Perdu la statue barrière Qui était sa wincom En fait tout simplement Sans ça le deck reste cool On va pas se mentir Il est très cool Mais quand même Vachement moins solide On voit beaucoup moins Au top etc Cependant encore une fois C'est des cartes Qui sont anciennes Donc il y a des gens Qui avaient déjà les cartes Je serais même tenté De le mettre en très peu présent En vrai Mais on va quand même Respecter un petit peu le deck Et on va mettre Les Cybers sont très peu présents Du coup Parce que je pense Qu'il y a plus de Flunder Que Dynister On va pas se mentir Mais Flunder en fait C'est toujours C'est un deck Qui se rapproche du stun Aujourd'hui C'est pas du combo Ou quoi que ce soit Enfin c'est du combo Mais c'est plus proche D'un deck stun Que d'un deck Comme peut l'être Branded Avec full ligne de play Etc Là vraiment Tu normes un truc Et t'essayes d'espérer Que tu prends pas de Entrap sur ce truc là C'est difficile Parce que Flunder C'est sur un malentendu Ça passe C'est très fort Mais c'est un deck Qui peut surprendre En tout cas Mais je pense quand même Que ça sera pas forcément Ultra représenté Exorcister Je vais le mettre Dans peu présent également Pourquoi je le mets Dans peu présent Parce que Le deck est très fort Enfin le deck est fort Le deck peut jouer Shifter Ce qui est pénible Pour quand même pas mal de choses Branded Pleur sur Shifter Enfin pleur C'est jouable On va pas se mentir Pareil pour Sprite Mais Le deck est quand même Assez faible Sur certaines lignes de play Là ça a été un peu renforcé Avec les deux Spirits Là qui se spé de la main Enfin il y en a un Qui est récent L'autre qui a été apporté Ça reste un deck Qui est pas forcément Qui a un très bon grind game Si tu le joues bien Mais qui est déjà Dur à bien jouer Et qui en plus de ça Peut être fragile Sur certaines choses Tu gères son board T1 Il risque d'avoir du mal A remonter Donc Donc encore une fois Si c'est une meta Boardbreaker Bah exorcister Bof Si c'est une meta Entrap Bah exorcister Bof aussi Parce que ça mange Quand même pas mal de choses Ça mange salement drôle Ça mange salement Nibiru Enfin souvent Nibiru En tout cas Donc Donc bof Je dirais peu présent Mais il y a moins Quand même d'en croiser Qu'achetira Bon là On se pose même pas la question Je crois que le deck Oui il a été touché Oui Unicorn C'est chiant Oui Unicorn C'est chiant Parce que ça veut dire Qu'il y a moins de grind game Etc Le deck reste toujours très fort On va pas se mentir Il est toujours très très fort Pour moi Ce deck là Risque d'être le deck Qu'on risque de croiser en masse D'ailleurs si je devais les croiser Voilà J'y mettrais vraiment celui là En tout premier Parce que le deck reste très solide On va pas se mentir Les gens avaient les cartes en plus Donc il y a quasiment rien à acheter Et ce qui a été changé Donc les gens avaient les cartes pré-banlist Et ce qui a été changé C'est souvent des staples assez génériques Qu'on retrouve un peu partout Et surtout depuis d'anciennes métas Donc les gens qui jouent depuis longtemps Avaient déjà les cartes Donc pour moi Qu'achetira C'est même pas Même pas besoin d'en parler En fait tout simplement Manadium En fait Je réfléchis toujours en fonction de mon local Ou en fonction de ce que je vois sur internet J'ai pas l'impression que tout le monde Enfin pas l'impression qu'énormément Parle de gens, parle de Manadium Même si le deck est fort Pour moi son support lui manque Donc Moyennement présent En fait Pour moi ça reste toujours Oui ça fait baronne etc Mais ça reste toujours moins fort Que ce que peut faire La brinte par exemple Donc je dirais Peu présent Même si Je serais quand même très tenté De mettre moyennement présent Le deck peut surprendre Si tu le connais pas Après souvent Enfin souvent En tout cas Il y a des lignes de play dans Manadium Où il va faire Normal Summon Si tu gères ça Normal Summon Il dit fin de tour Donc pour moi C'est une des raisons Étant donné qu'il attend son support D'être peu présent Mais Mais quand même Pureli Alors Pureli Je l'aurais mis ici S'il n'y avait pas eu de banlist Parce que le deck était très fort Ça reste une tower Etc C'est chiant Je dirais quand même Moyennement présent Alors ça peut être Pureli pur Ça peut être des variantes Avec Sprite également Parce qu'il y a des variantes Avec Sprite Qui marchent pas trop mal Le deck Est quand même Vachement plus fragile Depuis la banlist Le fait de gérer Juste un chat Voilà Il y a encore Exis encore Il y a des Kaijus Etc Il y a moyen de gérer Cette exis C'est pas vraiment Enfin ça fait peur C'est chiant C'est relou à gérer Il y a beaucoup d'annulations Ça fait beaucoup d'interactions Mais avec la banlist C'est moins présent Moins fort Et globalement C'est un peu plus facile À interrompre Et à gérer Surtout Je dirais moyennement présent Parce que je compte Les variantes En fait tout simplement Même si je serais tenté De mettre peu présent Je dirais quand même Mettre moyennement présent Rica Alors Rica c'est sûr Que ça sera peu présent Voir très peu présent Parce que c'est un deck Que beaucoup de personnes Sous-estiment de fou furieux Ça a gagné l'Europe L'année dernière Et c'est un deck Qui n'a pas été touché En fait tout simplement Pas du tout A été touché même Je crois pas en tout cas Mais je crois vraiment pas Même Le deck est très solide Le deck fait des bornes Monstrueux Et le deck A un très bon Grand game Etc Maintenant Il est peu représenté En règle générale Et il est peu présent En règle générale Donc quand même Le deck est très fort Moi en tout cas Je le respecte de ouf Et je sais que Je fais attention Quand j'affronte un jour Rica Rica c'est un ballon Bien évidemment Quand même Peu présent Parce que peu représenté De base En fait tout simplement Dragon Link Je dirais moyennement présent Peut-être très présent Ah je sais pas Autant que Dino Autant que Dino Il y a moyen Autant que Dino Il y a moyen Parce qu'encore une fois Dragon Link C'est une carte Que les gens ont Depuis longtemps Ce qu'il a fallu rajouter C'est les Beasted Mais les Beasted En vrai Ceux qui veulent Jouer jouer au Dragon Link Ou il y a moyen De se les faire prêter Ou j'en sais rien En tout cas Ce qui est sûr C'est qu'il y a moyen Que le deck soit présent Parce que Contre Branded Et contre Sprite C'est pas des mauvais match-up Parce que du coup Tu vas pouvoir Spéter Beasted gratuit Contre les Sprites Et gérer Le cimetière adverse Notamment la pupette Contre les Branded C'est pas mal Également Contre 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 Cachira Si tu go 1 Et tu mets Les cartes de contrôle Que peuvent apporter Le Beasted C'est pas mal Contre Matmex C'est cadeau Contre Dark World Ça se tape aussi Contre Red List Ça se tape Il y a moyen Que Dragon Link Soit présent Parce que le deck Est complet Le deck A quand même Pas mal De free spots Je dirais 10-12 Comme ça A vue de nez C'est pas mal Sachant que Les Beasted En eux-mêmes Peuvent devenir Des Entraps Donc Moins Que ce soit très présent Super Evis Samouraï Moi je dirais Peu présent C'est fou Parce que Avant J'aurais mis Ultra Présent Mais là Je dirais Peu présent Le deck Est toujours Très jouable Il y a des variantes Donc j'ai déjà pu faire Une vidéo sur le sujet Soit les variantes Que j'ai pu présenter Soit des versions One Card Combo Avec des cartes Un peu brossons Soit les versions Avec Adam Ancipator Ça peut être ça aussi Maintenant On sait que le deck Est vachement plus faible Donc Bof Mais Il y a moyen Que des gens veulent Quand même prouver Que le deck Est jouable Et quand même Jouer ça Parce qu'il y a des gens Qui aiment juste bien L'archétype Je pense quand même Très peu présent Sky Striker Sky Striker Je dirais Très présent Alors pour plusieurs raisons Déjà avec Un gauge à 2 Le deck Est quand même Vachement plus fort Il était déjà fort Mais là Il est quand même Vachement plus fort Ça tuto un Kaiju Voilà C'est pas négligeable Et en plus de ça Le deck Sky Striker C'est le seul deck De toutes les cartes De tout ce qu'on présente Là Qui fait partie De l'éternel format C'est un deck Où il y avait Beaucoup de joueurs compétitifs Qui ont repris Ou qui En tout cas C'est un format Qui a beaucoup marqué Les gens Et le fait De pouvoir jouer Un deck Un peu nostalgique C'est un peu Sur les SS Pas forcément A cause de l'éternel format Je dirais Que c'est quand même Très présent Parce que voilà Le deck a eu du support Là il a eu peut-être Trois ou quatre cartes Qui sont sorties Sur les six derniers mois Plus un gauge Qui revient Et il y a encore Des cartes Qui vont sortir Par la suite Et ça reste D'être un deck Un petit peu Relou à gérer Quand on ne sait pas Jouer contre Sky Striker Ou quand on n'a pas forcément Par exemple Les Bisteads Sont vraiment pas mauvais Contre Sky Striker Parce que tu vas pouvoir Gérer les ressources adverses Et dès qu'il ne pourra Plus faire de lien Bah en fait Globalement Après tu as gagné Après le deck Il reste quand même Très compliqué à gérer Tire 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 Il y a moyen Que Tire soit moyennement présent En vrai Quand je vois le reste Il y a moyen Que Tire soit moyennement présent Il y a des deck list Il y a des deck list De Tire Qui sont vraiment pas mauvaises Et qui permettent Et qui permettent quand même De jouer Notamment jouer des PE Etc Le deck reste Ok Avec Renoir C'est cool Tu peux jouer Des Mudragons Et des Dragons Rois des Marais Qu'est-ce que ça Pour faire quand même Terre une Callos Etc Donc on voit Il y a moyen Que le deck soit présent La bonne nouvelle C'est qu'il y a moyen De le gérer également Encore une fois Les Beasted Les Beasted C'est des cartes Qui peuvent être Quasiment jouer Dans toutes les deck list Dont je parle ici C'est fou à quel point Ces cartes sont fortes Parce que Beasted Branded va en jouer Sprite peut en jouer Dragon Link va en jouer Évidemment Et puis après Ça peut être juste Des cartes de side Donc il y a moyen Que ça soit fort Mais il y a moyen De le contrôler également Et Vonkish Vonkish je dirais Très peu présent Par définition Parce que Parce que Comme je le disais En introduction de vidéo Il y a moyen Que le deck Soit pas forcément Très représenté Dans le sens Où il est assez dur A prendre en main Qui coûte déjà Assez cher Et que les gens Ont eu assez peu de temps Si c'est pas des gens Qui s'intéressent A la méta OCG Pour apprendre les combos Et voir ce que ça faisait Et encore une fois On est un peu dans un nouveau format Donc on sait pas trop Enfin moi en tout cas J'ai du mal à visualiser Ce que peut faire Ce genre de deck Dans un format aussi vaste La liste complète Elle est très large Donc Donc voilà Pour cette liste là En vrai je suis assez content C'est à peu près comme ça Que je visualisais La méta Avec des trucs En vrai Dark World Ça peut être très peu représenté Très peu présent Ça aurait du sens De mettre Dark World Et Edlish Très peu présent Et peut-être même Exocister Ça pourrait être ça Mais c'était bien aussi La version que j'avais fait Juste avant Parce qu'en fait Cette franchise Enfin cette ligne là A franchir Elle est très faible Et je préfère Mettre plus de trucs En peu présent Plutôt que de mettre Des trucs en très peu présent Et quand finalement Ils soient un petit peu représentés Quand même Et que je me sois planté Voilà Ça me parait cool Cachetira Branded Et Sprite Vraiment Il y a moyen qu'on en tape A mort Dino Dragon SS C'est probable Et Enfin c'est fort probable En tout cas Et tout le reste C'est des trucs Qu'on risque de croiser Mais c'est pas forcément Les trucs que vous allez Obligatoirement croiser Alors je tourne cette petite partie Juste après avoir record La vidéo Parce que j'ai pas envie De tout refaire Encore une fois Il est tard Je suis vraiment désolé D'avoir oublié ça Et encore une fois Excusez-moi pour tous Les joueurs Swords Soul Je n'ai pas parlé Swords Soul Qui risque d'être représenté Et que d'ailleurs On peut mettre dans la catégorie Très présent Et on peut même enlever SS Pour mettre Swords Soul A la place Donc voilà La liste finale Je vous l'affiche Pour moi c'est celle-là Elle peut être modifiée Notamment pour les 3 derniers crans Au-dessus A part SS Je ne suis pas certain Que ça bouge Et bien voilà J'espère que cette petite vidéo A pu vous aider En tout cas A pu vous guider un peu plus Vis-à-vis du CDF Qui approche Personnellement J'ai beaucoup trop hâte De pouvoir jouer De pouvoir vous rencontrer De pouvoir vous capter De prendre des photos Juste de vous voir Peut-être d'échanger Etc Franchement J'ai trop hâte Et ça risque d'être trop bien Ça va être un gros week-end Mais bon voilà Tous les ans On l'attend Et là Il arrive dans quelques jours Donc c'est trop cool J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Vous avez pu apprendre des choses Que j'ai pu vous expliquer Explicitement Ce que je pensais Des différents decks Et voilà Encore une fois Si vous êtes d'accord Ou pas d'accord Bah dites le moi en commentaire Parce que je serais curieux D'avoir vos avis Et pensez aussi A tous les autres personnes Qui sont pas forcément Moi Les gens qui lisent Juste les commentaires Bah qui peuvent Simplement tomber sur votre avis Et qui les aidera Dans leur deck bulle Ou quoi que ce soit Normalement On est à mercredi Jeudi Vendredi On est à 3 jours 4 jours Au moment où je tourne cette vidéo là Du CDF Donc normalement Vous avez déjà le main deck Peut-être pas le side deck Mais en tout cas J'espère que peut-être Cette vidéo vous a aidé Et si c'est pas le cas Bah que vous aviez déjà le side deck Bah écoutez parfait Je suis content que vous soyez prêts A faire ce tournoi là On se donne rendez-vous au CDF J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas Le pouce, l'abonnement Comme d'habitude Prenez soin de vous Phénombre duel Et collection de cartes Surtout à bientôt les potes Allez ciao